Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter un excellent logiciel. Il s'agit du logiciel VoiceMeeter BananaVersion qui est en fait une table de mixage pour PC qui va également vous créer des entrées et sorties audio sur votre PC, des entrées et sorties audio virtuelles. Ça va vous permettre de bien gérer l'intégralité de vos périphériques audio et vidéo. Donc si vous utilisez des logiciels pour rappeler tel que Skype, VoidConnect ou que vous réalisez des lives via Twitch, YouTube ça va être très pratique, ça va vous permettre de choisir qu'est-ce que vous allez envoyer, à quel endroit, qu'est-ce que vous allez écouter, qu'est-ce que vous allez ne pas écouter et ne pas envoyer. Enfin bref, il y a vraiment énormément de possibilités et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors là je vais prendre le cas de figure où je vais brancher un très grand nombre de périphériques audio, à la fois en entrée et en sortie. Alors j'ai à ma disposition une carte son, vous le voyez, une carte son externe qui peut sortir de 7.1 mais dans mon cas j'ai une chaîne en 5.1 donc via cet amplificateur. Donc qui va sortir de 5.1, il y a les câbles qui sont déjà branchés, donc la sortie pour les enceintes frontales, les enceintes surround et canal central et subwoofer. C'est branché via l'USB2 sur le PC portable. Je vais également brancher un micro, donc c'est le micro que j'ai acheté l'autre jour, vous ne vous souvenez pas, si vous vous souvenez. Donc c'est très simple, la connectique se fait en jack mono asymétré, donc point chaud et douille qui sert de masse. Donc je peux brancher ça sur ma carte son externe via une série d'adaptateurs, donc pour amener ça sur du jack 3.5 mm, que je branche sur l'entrée micro, comme ceci. Je vais également brancher un téléphone portable, pourquoi pas. Donc pour ça, je vais utiliser un connecteur stéréo asymétrique de 3.5 mm en jack, que je branche d'une part sur le téléphone portable et de l'autre côté sur l'entrée ligne de la carte son, comme ceci. Et je vais faire une chose, je vais brancher un casque, donc un casque stéréo, évidemment, en jack.3.5 sur la sortie, on va dire, standard du PC portable. Je vais prendre le cas où vous imaginez que vous avez des gens autour de vous qui regardent en 5.1 et pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas si vous êtes dans un studio ou que vous faites de la radio libre et tout, pourquoi pas. Donc vous, vous vouliez porter le casque. Voilà, donc la prochaine étape, ça va être de... Donc une fois que vous avez installé le logiciel, on suppose que vous avez installé le logiciel au préalable, il va falloir régler votre sortie son par défaut. Donc vous allez dans les périphériques audio. Une fois que vous êtes dans le menu, il va falloir que vous sélectionniez ici. Donc vous avez vu, ces petites icônes-là peuvent paraître tout à fait inhabituelles, c'est normal. Ce sont des périphériques audio virtuels installés par le logiciel. Donc il va falloir sélectionner comme périphériques par défaut celui-ci. Alors vous avez deux... Donc ces périphériques sont en fait des faux périphériques de lecture qui vont servir d'entrée après sur le logiciel. On verra ça après. Donc je vous conseille, moi, c'est de choisir par défaut celui-ci. Vox Meter OX Input. Donc l'entrée auxiliaire du logiciel. Pourquoi pas l'entrée standard ? Vous verrez pourquoi après. Et en enregistrement, vous avez également des logiciels qui servent d'enregistrement vu par Windows mais qui sont en fait des sorties virtuelles sur le logiciel. Donc vous avez une sortie et une sortie auxiliaire. Voilà, donc ceci étant fait, on va pouvoir aller dans le logiciel en lui-même. Donc ça se présente comme une table de mixage. Donc vous avez des entrées sous forme de tranche. Donc trois entrées ici qui correspondent à des périphériques réelles. Donc des microphones ou des entrées lignes sur une carte son. Et ici, les périphériques virtuelles qui sont vues comme des périphériques de lecture par Windows. Les périphériques réelles sont en stéréo. Vous pouvez également choisir comme des périphériques mono. Je vous montrerai après. Les entrées virtuelles ont l'énorme avantage d'être en multi-canal. Alors sur la version classique de Voic Meter sont en 5.1. Et sur la version que j'utilise ici, donc la version pro, Voic Meter, Banana, elles sont en 7.1. Alors ensuite ici, vous avez la partie avec toutes les sorties, avec les masters. Donc ici, vous avez trois sorties qui se trouvent ici, qui sont des périphériques de sorties réelles. Donc des sorties vers des haut-parleurs, des enceintes, etc. Et des sorties virtuelles également, qui elles sont dirigées vers les sorties virtuelles installées par les pilotes. Alors maintenant, il va falloir régler votre table de mixage avec les différents périphériques que vous connectez. Alors sur l'entrée Hardware In ici, donc qui correspond à une entrée audio réelle, physique, je vais connecter mon micro. Voilà, donc j'ai utilisé comme type l'interface WDM qui est en fait une interface USB. C'est celle que je conseille puisque c'est la plus rapide et la plus performante, bien entendu. Donc WDM Microphone 3, donc ça correspond au micro qui est ici. Donc comme je le disais, c'est un microphone mono. Donc activez bien ici le mono, voilà, donc ça va fusionner les deux canaux. Parce que sinon, vous avez un petit problème, ça n'a enregistré ou vous n'allez entendre que d'un côté. Voilà, et en tant donné que c'est un micro d'animation, je rajoute un petit peu de gain ici, vous voyez, de façon à compenser. Et donc là, si je parle dans le micro, vous voyez, au niveau du vue-mètre ici, on voit qu'il y a un signal de reçu. Voilà, alors sur ma deuxième entrée, je vais connecter l'entrée ligne, l'entrée ligne avec mon téléphone portable. Voilà, donc pareil, WDM, voilà, line, l'entrée ligne tout simplement. Voilà, donc l'entrée ligne est connectée. Donc pareil, je peux régler le gain et après, je vous montrerai le reste après. Donc ici, je peux éventuellement placer une troisième entrée physique. Donc je ne sais pas, je peux mettre... Voilà, donc c'est bien ça, c'est le micro qui se situe ici sur le casque. Donc bon, là, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais si vous souhaitez rajouter un périphérique, vous pouvez, vous voyez... Voilà, donc celui-là ne sert pas. Donc je vais mettre le gain ici, voilà, avec le fader de sortie à moins 60, j'en aurais pas besoin. Alors ensuite, vous avez vos entrées virtuelles. Alors, comme périphérique par défaut, donc qui va servir avec toutes les applications de Windows par défaut, donc le lecteur vidéo, le navigateur Internet par exemple, j'ai mis la sortie Voicemeeter Auxiliaire, car elle reçoit... Donc ce sont des périphériques numériques, du coup, avec une entrée qui peut recevoir des signaux échantillonnés à 96 kHz. Donc je vous conseille cette entrée, vous n'aurez ainsi moins de problèmes si vous souhaitez lire des fichiers avec un audio en HD, donc comme par exemple certains formats de Dolby Digital ou évidemment les formats DTS. Donc c'est pour ça que je recommande plutôt cette entrée-là pour le périphérique de lecture par défaut. Et ici, l'entrée standard Voicemeeter VAIO à 44,1 kHz. Celle-là, je vais m'en servir pour les logiciels d'appel pour que ce soit plus facile de gérer la chose. Ensuite, il faut régler vos périphériques de sortie. Donc là, c'est vraiment la sortie qui va vous servir pour écouter. Donc là, j'ai mis la sortie au parleur en USB, qui correspond à la sortie en 7.1 ici. En prenant garde évidemment de la régler en 5.1, non pas en 7.1, puisque pour le coup, je n'ai plus en configuration 5.1. Ça, je le fais ici avec les périphériques de lecture. Vous voyez, la sortie par défaut. Donc non, ce n'est pas là. Voilà, je l'ai configuré en 5.1. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, en deuxième sortie, vous voyez, je voulais aussi avoir le son sur le casque éventuellement. Donc j'ai mis la sortie au parleur Realtek AI Audio Definition, qui correspond à la sortie intégrée au chipset audio de mon PC portable. Et ici, troisième sortie physique, je n'aurai pas beaucoup besoin. Alors ensuite, concernant les sorties virtuelles. Vous avez cette première tranche ici, qui correspond à la sortie standard, et la deuxième qui correspond à la sortie auxiliaire. Voilà. Alors, maintenant, si vous souhaitez régler votre Skype, moi par exemple, il y a quelques manips à faire. Donc, ce que je vous conseille de faire, pour le microphone, il va être l'entrée du son vers Skype. Donc pour le logiciel, vous mettez la sortie auxiliaire. Voilà, donc ce qui sort de votre table de mixage, ça va être injecté dans votre Skype à ce niveau. Ensuite, pour la sortie, on va sélectionner tout simplement la tranche qui est ici. Donc, voice meter input standard. Et ça va être injecté de la sortie de Skype, entre guillemets, vers cette entrée sur la table de mixage. Et évidemment, vous faites la même chose. Si moi, je peux faire la même chose avec mon logiciel de téléphonie, bon, je ne vais pas le faire, puisque là, pour le coup, je ne m'en sers pas. Mais sachez que vous pouvez le faire. Alors, donc là, c'est merveilleux. On a connecté tous nos périphériques. On a fait nos réglages. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous devez faire ? Donc, je décoche ça volontairement, vous allez voir pourquoi. Si on veut écouter quelque chose. Alors, je vais lancer une source audio. Donc, je ne sais pas, moi, je vais... Mettons, je vais lancer Slayer. Voilà, donc là, c'est lu sur le lecteur, mais il n'y a pas de son. C'est tout à fait normal. Pourtant, la table de mixage reçoit bien un signal. On le voit ici sur le vue-mètre. Le logiciel injecte ça sur la ligne VoiceMeeter Auxiliaire Input. Mais il ne se passe rien. En effet, on n'a pas sélectionné d'envoi à ce niveau. Donc, moi, ce que je veux, c'est envoyer le signal de cette range vers la sortie master, ici, qui correspond à ma carte son, vers mes enceintes. Il s'agit de la sortie A1. Il me suffit donc de cliquer ici. Et voilà, le son est envoyé. Donc, maintenant, supposons que je veuille envoyer le son vers mon casque, qui correspond à la sortie A2. Je n'ai qu'à faire A2. Et donc, vous voyez, je vais rapprocher. Donc, vous voyez, c'est envoyé vers le casque. Alors, maintenant, supposons que je veuille envoyer vers la A3. Bon, je fais A3. Maintenant, imaginez que je veuille envoyer le son vers la sortie, ici. Donc, par exemple, je vais me servir de cette sortie pour enregistrer le son avec Audacity. Alors, faites gaffe parce qu'Audacity ne reconnaît pas certains périphériques virtuels. Il y a quelques petits bugs, malheureusement, avec Audacity. Mais la sortie, ici, est parfaitement reconnue. Donc, je sélectionne cette entrée dans Audacity. Stéréo, bien entendu. Et je fais enregistrer. Et ensuite, je vais dans ma table de mixage, ici. Et je choisis d'envoyer vers la ligne B1. Et voilà, là, il reçoit bien du signal. Il enregistre le son. C'est parfait. Alors, maintenant, je voudrais prendre le cas de figure où vous souhaitez envoyer le son vers Skype. Là, vous vous en doutez, c'est très simple. Il vous suffit de sélectionner la sortie B2 qui correspond à l'entrée audio sur Skype. Et donc, vous allez le voir. Parce qu'on a un petit vu-mètre, ici, sur Skype. Voilà, il reçoit le signal depuis le lecteur, ici, qui injecte dans la table de mixage, qui injecte à son tour dans Skype. Voilà, c'est très simple. Autre chose, faites attention, du coup, puisque vous allez avoir la sortie Skype qui va arriver ici. Regardez, on va le voir. Hop. Voilà, le signal est détecté, ici. Donc, c'est ce qui sort de Skype. Je vais couper la musique, ça ne sert plus à rien. Je vais le refaire. Voilà, donc, la sonnerie Skype est injectée, ici. Faites attention à une chose, c'est de ne pas sélectionner la sortie B2 du son qui arrive de Skype. Parce que sinon, vous voyez ce qui se passe. Vous allez avoir un retour de son chez la personne. Elle va s'entendre parler, et va entendre, va s'entendre parler, tout simplement, ce qui est extrêmement désagréable. Donc, ne sélectionnez pas cette sortie. Évidemment, si vous souhaitez entendre aussi dans le casque, vous faites A2. Si vous souhaitez enregistrer la conversation Skype, vous sélectionnez B1. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Je vous souhaite les sorties que vous souhaitez. Alors, donc, tout ça, c'est bien merveilleux. Maintenant, on va prendre le cas où vous allez regarder un film ou jouer à un jeu en 5.1. Alors, si vous avez une sortie audio, comme c'est le cas ici sur la tranche A1 en 5.1, pas de problème. Néanmoins, si vous souhaitez regarder un truc en 5.1 sur un périphérique branché sur une tranche, mais que ce périphérique fonctionne en stéréo, il va y avoir une petite manip à faire. Parce que si vous injectez du 5.1 sur une mise stéréo, évidemment, il va vous manquer des parties. Puisque, comme vous le savez peut-être, la 5.1, le canal central, vous débite les dialogues. Les deux enceintes latérales, deux enceintes frontales plutôt, vont vous sortir la musique, les sons, les rouletages, tout ça, et les voies arrières, l'ambiance. Donc, il va vous manquer, évidemment, quelque chose. Donc, ce que vous allez faire, c'est que je vais lancer une source en 5.1 pour que vous le voyez. Quoi que non, non, ça ne sert même pas. Donc, vous allez avoir, évidemment, la 5.1 qui arrive ici. Vous allez sélectionner la sortie vers votre périphérique stéréo, donc, par exemple, le casque. Mais, ici, vous allez avoir quelque chose à sélectionner. Donc, normal mode, c'est directement bypasser, enfin, bypasser, il y a quand même le fader ici entre les deux, depuis votre tranche d'entrée vers votre tranche de sortie. Vous allez passer en, voilà, voilà, mix down B. Donc, ça va tout simplement injecter votre canal central vers les deux canaux stéréo et les canaux arrière vers les canaux avant. Donc, là, vous aurez tout simplement une conversion 5.1 vers stéréo. Voilà, donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités optionnelles. Donc, là, pour m'enregistrer, j'utilise la table de mixage. Ne vous étonnez pas si j'ai sélectionné cette entrée. Donc, du coup, je dirige vers la sortie, ici, qui est reconnue par le logiciel d'enregistrement. Alors, parmi les petites options, donc, je vous avais parlé du gain, ici, vous avez la fonction mono, bien entendu. Donc, vous avez la fonction solo, donc, qui va permettre d'isoler toutes les autres tranches et de n'envoyer le son que de cette tranche-là vers la sortie. Voilà. Vous avez également la fonction mute, qui permet de couper le son. Voilà, donc, là, vous ne m'avez plus entendu, pourtant, le son rentrait toujours. Voilà, donc, ça, c'est pour ce qui est des options à côté du fader. Ça, c'est les effets spéciaux, ici. Donc, là, vous avez un effet d'écho. Donc, vers la droite, ici, vous pouvez régler un petit peu plus de basse, un petit peu plus d'aigu. Rajouter de l'écho en montant ici, vous voyez, ça fait un effet d'écho. Pour la remise à zéro, vous faites un double clic. Avec un clic droit, vous changez d'effet. Ça, c'est la modulation, vous voyez, ça fait un petit peu bizarre, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est normal. Ça, c'est la position pour effectuer un panoramique, plutôt vers la gauche, à droite, vers l'avant, l'arrière, etc. Enfin, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ici, bon, pour régler les aigus, les médiums, les basses sur les entrées en 5.1. Ici, un effet de spatialisation que vous pouvez régler comme vous souhaitez. Pour revenir à la normale, vous faites un clic droit. Ça, c'est le mono, ici, si vous voulez passer en mono en sortie. Mute pour les sorties. Alors, ça, c'est l'equalizer que vous pouvez activer avec un clic gauche et que vous réglez avec un clic droit. Donc, la particularité, c'est que cet equalizer, vous voyez, il y a différentes fréquences que vous pouvez régler avec le bouton qui est ici. Vous pouvez régler le gain et également la forme de la courbe pour les réglages. Ici, vous avez 8 canaux en sortie. C'est normal, le 7.1, donc il y a le subwoofer en plus. Et donc, vous pouvez régler indépendamment par canal ou bien tous les canaux en même temps. Voilà. Donc, après, vous pouvez, il me semble, sauvegarder cela avec les boutons qui sont ici. Voilà. Donc, moi, pour ma part, je ne l'active pas. Alors, ici, pour terminer, vous avez une fonction d'enregistreur. Donc, avec un clic droit, vous allez dans les paramètres. Donc, vous pouvez choisir d'enregistrer depuis les entrées ou bien depuis un périphérique de sortie qui se trouve ici. Donc, vous sélectionnez l'entrée que vous souhaitez pour l'enregistrement avec ce logiciel. Plusieurs formats ici en sortie, l'échantillonnage, la grandeur du bit et le nombre de canaux. Plus un fader ici, exprès, pour l'enregistreur. Et ici, vous pouvez choisir les canaux que vous envoyez et que vous n'envoyez pas. Voilà. Donc, il y a vraiment énormément de fonctionnalités. J'espère que la présentation de ce logiciel vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada